C'est un grand honneur pour moi ce matin de prononcer ce discours à l'occasion du lancement de la 42e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Courant organisé par le secrétariat général des affaires religieuses de la République de Guinée en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce partenariat entre les deux départements entre dans le cadre de l'importance du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite sous le sage leadership de sa majesté, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, et son prince héritier, son altiste royale, le prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, que ce gouvernement accorde au livre saint d'Allah SWT, tant au niveau de son enseignement, sa mémorisation, son interprétation, son impression et l'application de ses enseignements à tous les niveaux, tant au Royaume d'Arabie Saoudite que dans les autres pays du monde. Ce qui dénote les efforts fournis par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour servir l'islam et les musulmans de par le monde. Ce partenariat est un modèle de coopération entre les départements et les structures concernées par l'organisation des concours du Saint-Coran de par le monde. Et nous souhaitons que ce partenariat continue pour le bonheur des pauvres musulmans partout dans l'année. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le Général de Côte d'Armée Moadid Mbouya, et le propre frère guinéen, mes meilleurs voeux à l'occasion du mois saint du Ramadan, tout en implorant Allah SWT de nous faciliter l'accomplissement du jeune et de toutes les actions, les bonnes actions, et qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes actions pendant ce mois béni de Ramadan. Je voudrais également souhaiter à la République, sœur de Guinée, davantage de progrès, de prospérité, de développement et de paix et à tout le peuple de Guinée, meilleurs voeux à l'occasion du mois saint du Ramadan.